Musique La gauche se porte assez mal aujourd'hui. C'était peut-être pas le moment de faire ce livre, ou au contraire, c'était le moment pour rappeler son histoire. Alors c'est une histoire particulière, puisqu'elle est faite à partir des personnalités qui ont incarné d'une manière ou d'une autre la gauche. La première chose qui saute aux yeux, c'est évidemment la pluralité, la diversité, les contradictions, au point qu'on peut se demander si la gauche, ça existe. On pourrait dire, on devrait dire presque toujours les gauches. Les moments d'union, en effet, d'unions, d'unités, des diverses formes de gauche, eh bien, elles sont rares. Elles sont rares et, en général, elles ne durent pas très longtemps. Voilà donc la première observation que j'ai voulu faire. Alors, il y a une trentaine de portraits. Pourquoi 30 ? Il pourrait y en avoir 50, évidemment. Il fallait choisir. Donc il y a certains oublis. Non pas des oublis, mais des résignations. On s'est dit, on ne peut pas... Bon, j'ai voulu mettre tout le spectre de la gauche, de la gauche la plus modérée, par exemple, Édouard Hériot, qui était le chef du Parti radical entre les deux guerres, jusqu'à Arlette Laguillet, qui est la trotskiste, n'est-ce pas ? J'ai voulu montrer donc tout cet éventail. Et je crois qu'en lisant tous ces portraits, on peut comprendre ce qu'a été l'histoire de la gauche qui naît avec la révolution en 1789 et qui n'est peut-être pas terminée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada